Je vais revenir, mais je vais m'attarder sur la personnalité de ce procureur parce que ce procureur est l'illustration parfaite de l'avélissement, du rabaissement de certains magistrats. C'est un monsieur que je connais et qui me connaît, qui est un grand frère, que j'ai connu pendant que j'étais étudiant. Son frère, son petit frère est l'un de mes meilleurs amis. Ce procureur venait me voir ici à la maison, j'allais le voir chez lui. Donc ce n'est pas quelqu'un qui feignera de me méconnaître, il me connaît extrêmement bien. Et ce procureur, durant tout le temps qu'on s'est connu, on a été un peu partout, on a été même demander la main d'épouse pour des amis ensemble, on a partagé des repas. Ce procureur, que je connais très bien, je le dis encore une fois, durant tout le temps qu'on l'a connue, nous n'ignorions pas ses pédigrés en tant que magistrats. Mais nous considérions que cela relève de sa vie professionnelle et que notre relation était beaucoup plus une relation sur le champ social et on s'en limitait à ça. Et revenu du sort, et comme Macky Sall sait si bien le faire, quand il veut faire faire le sale boulot, il a tendance à aller chercher des gens qui ont un certain pédigré extrêmement chargé pour leur faire le sale boulot. Et le procureur Bachoum répond parfaitement, en même temps que l'autre procureur et le procureur auprès du TGI, répondent parfaitement à ces descriptions. Et ceux qui sont initiés au métier de la justice savent très bien de quoi je parle. Et c'est ce procureur-là qui, aujourd'hui, s'est livré à cette piètre prestation. Nos amis étrangers devaient même rire sous cap de voir un procureur général parler de manière si laborieuse et de manière si incertaine, sans aucune preuve à mettre sur la table, que des allégations pour essayer de charger de notre citoyen. Monsieur le procureur a d'abord parlé d'un soi-disant dossier d'empoisonnement ou de tentative d'assassinat me concernant. Mais tous les spécialistes du droit savent que un procureur, même s'il devait s'autosaisir, doit au moins entendre le principal concerné avant d'aller entendre d'autres personnes. Jusqu'au mois où je vous parle, le procureur ne m'a jamais entendu. Personne ne m'a jamais convoqué pour me parler de ce dossier. Je n'ai pas déposé de plainte et voilà une justice qui, pourtant, a un certain nombre de plaintes émanant de moi sur sa table. Je rappellerai au procureur général lui-même qu'il a trois plaintes au moins sur sa table que j'ai déposées. Une plainte, deux plaintes contre des avocats et une plainte contre un ancien procureur. Vous avez des plaintes sur votre table que vous ne traitez pas. Et vous vous empressez d'aller convoquer la presse pour raconter des histoires sur un dossier où il n'y a ni plainte ni autosaisine. C'est inédit dans les annales du droit de voir un procureur sur un dossier qui n'existe pas. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'autosaisine. Un procureur mobiliser toute la police pour soi-disant entendre des médecins, entendre des citoyens, faire tout un cirque pour aboutir à dire que c'est un pauvre citoyen qui serait à l'origine d'une tentative d'empoisonnement. Ce procureur manque de courage parce qu'ils ont été arrêtés le chargé de communication du parti M. Elmarie Ndiaye. Mais c'est moi-même qui ai dit et je le redis ici que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat de la part de la brigade d'intervention polyvalente unité d'élite de la police. Je le dis et je le redis. Le monsieur qui nous a aspergés d'un liquide très toxique qui a causé beaucoup de désagréments au niveau ophtalmologique, au niveau respiratoire et au niveau gastrique, ce n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un élément de la bip que moi-même j'ai vu asperger le liquide. Et ce procureur-là n'ose pas poser ce débat-là. Il nous parle de Yargassi. Je voudrais dire aux Sénégalais que M. Yargassi est un petit frère à moi, est un militant du parti qui est toujours à côté de moi. Si vous avez l'habitude de voir les vidéos, même quand j'embarque à l'aéroport pour aller à Ziguainchor, jusqu'au pied de l'avion, c'est M. Yargassi qui m'accompagne. C'est ce monsieur-là que M. Bahomé allait prendre avec les autres farfelus du parquet pour le désigner en disant que c'est lui qui aurait tenté de m'empoisonner. Pour essayer d'écarter la vraie problématique, c'est-à-dire les services de police qui s'attaquent aux citoyens et qui aspergent des liquides jusqu'à présent non identifiés. C'est ça qui s'est passé. Donc, vouloir déplacer le curseur et aller prendre un Yargassi qui m'a donné simplement un mouchoir imbibé de vinaigre pour m'aider à mieux supporter l'odeur âcre des grenades lacrymogènes, c'est prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que M. Yargassi n'a rien à voir avec cette affaire-là, que le procureur, la justice de manière générale depuis quelque temps la manière dont il fonctionne, devenu des mercenaires de Makissal, certains magistrats en tout cas, devenu des mercenaires de Makissal, essaie de déplacer le problème pour sacrifier un petit frère, un militant du parti à qui je confierai ma vie pour essayer de lui imputer un acte grave posé par les services de police. Au-delà, de quoi est-ce que ce procureur a peur ? M. Ousmane Sonko n'a pas déposé une plainte, a clairement dit que c'est la police qui lui a aspergé de ce liquide. Je n'ai pas été informé d'une autosaisine, je n'ai pas été entendu. De quoi est-ce qu'ils ont peur ? Au point de faire des réquisitions dans les laboratoires d'analyse, de convoquer tous les médecins pour essayer de savoir le contenu des analyses. Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher ? Même savent exactement ce qu'ils ont aspergé sur nous, moi-même, M. Clédor Serelli et dans une moyenne mesure même, M. Guy Marissagna. Je peux rassurer le procureur, ce qui doit être analysé le sera. Nous l'avons envoyé où il faut parce que nous savions qu'ici au Sénégal, il mettrait la pression sur tous les laboratoires pour ne pas que les choses soient transparentes. Nous avons envoyé là où nous devons envoyer. Il nous a été promis que les résultats seront connus dans les prochains jours. Nous attendons de savoir qu'est-ce que donneront ces analyses-là. Ce n'est pas la peine en attendant de s'agiter autrement, M. le procureur. Restez tranquillement à votre place. M. le procureur a parlé de dossiers médicaux concernant Ousmane Sonko. Je veux dire aux Sénégalais que toute cette agitation depuis quelques jours, c'est qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier médical. En toute violation des règles. Parce qu'aucun juge n'a ordonné la levée du secret médical. Au nom de quoi, on convoque des médecins, on les malmène à la police, on les harcèle pour leur édiger de trahir leur serment et de donner des informations sur mon dossier médical. Je vous rassure également, M. le procureur, j'avais pris toutes mes dispositions parce que je savais que j'ai affaire à un état vaillou qui n'a rien à cirer des règles et des procédures. Et c'est pourquoi, dès que je suis entré dans cette clinique, j'ai verrué. Je ne me suis fait consulter que par mes médecins personnels, ceux-là qui me suivent depuis des années. Je me suis fait suivre par ces médecins. Ils ont été les seuls à avoir accès à moi, à me traiter, à me prescrire et à me surveiller. Il y a un acharnement sur le pauvre Dr Nian. Je veux dire aux Sénégalais que moi, je ne connais pas le Dr Nian. Je n'ai jamais rencontré physiquement le Dr Nian. Je lui ai parlé une seule fois au téléphone. C'est un monsieur que je ne connais pas, qu'on veut qualifier de militant de PASSEF et même s'il était un militant de PASSEF, c'est son droit le plus absolu. Et on essaie de régler de vieux comptes parce que tous les Sénégalais savent que Macky Sall, rancunier comme il est, en veut à ce brave médecin depuis ses sorties sur le COVID-19 et sur la manière dont le matériel médical public était sorti des hôpitaux pour se retrouver sur le marché et vendu à vil prix. depuis lors, tout le monde sait qu'il y a un acharnement sur le Dr Nian et sur sa clinique et qu'il leur suffisait d'un prétexte pour essayer de lui nuire. Le Dr Nian ne m'a pas consulté. On ne s'est même pas vu puisqu'il devait partir au Futa pour des raisons familiales. C'est mes médecins personnels, mon pneumologue, mon ophtalmologue, mon orthopédiste, mon médecin généraliste. Eux seuls ont eu accès à moi. Et quand j'en ai terminé, comme je vous l'ai dit, connaissant bien les pratiques de cet état voyou, je n'ai pas laissé mon dossier médical sur place. Et c'est pourquoi je suis étonné d'entendre M. le procureur citer un dossier médical. Mon dossier médical est ici avec vous. Je ne l'ai pas laissé là-bas. Tout ce qui a été prescrit est ici parce que je savais qu'ils allaient faire de l'inquisition parce que ce n'est pas de la perquisition pour essayer d'avoir accès à mon dossier médical qui relève de ma vie privée et qui ne peut en aucun cas dans ce cas d'espèce être à disposition des enquêteurs. S'ils veulent ce dossier médical, ils n'ont qu'à venir le chercher chez moi. Ce dossier, il a cité un dossier H23 00167. Évidemment, le dossier s'il y a un résidu de dossier, il ne concernera que la partie hôtellerie parce que j'ai séjourné pendant quelques jours. Mais pour tout le reste, le dossier médical est ici entre mes mains et ne sera jamais à disposition de cette parodie de justice. Ceci dit, je voudrais rassurer les Sénégalais le dossier Le dossier est suivi comme il doit être suivi. J'ai bénéficié d'un bon traitement de la part de mes médecins. Nous avons envoyé des échantillons là où il fallait dans plusieurs endroits à l'étranger. Nous attendons les résultats et si les résultats concluent dans tel ou tel sens, si rien n'a été découvert, on vous le dira. Si évidemment c'est des produits toxiques qui ont été découverts, nous vous le dirons également, mais je maintiens, je signe, je persiste et je réitère à dire que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat et ce n'était pas la première parce que rien que le fait de casser la vitre de ma voiture avec des éclats de vitre qui auraient pu me trancher la gorge ou qui auraient pu se retrouver à mon oeil, rien que cela est une tentative flagrante d'assassinat, en tout cas de faire très mal. Et je le réitère, cette tentative émane exclusivement des forces de police, je le dis, puisqu'il y avait des gendarmes et des policiers sur place, je le dis, celui qui nous a aspergés, ce liquide est un élément de la BIP, je le réitère, et si le procureur veut entendre quelqu'un, c'est moi qui aurais dû être entendu, au lieu de faire tout ce cirque-là à convoquer des innocents, à arrêter des innocents et à les faire écrouiller injustement. le procureur enfin a fait de longs développements sur soi-disant des forces spéciales ou je ne sais pas quoi, commandos, mais vous remarquerez que, et ça, c'est ça la politique de Makissal, elle ne réussira pas à briser ce pays, à mettre les Sénégalais contre les uns et les autres, mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, porter un nom de famille à consonance casamancée est devenu un crime sous le régime de Makissal. On nous parle de MFDC, on nous parle, mais des terroristes du MFDC qui ne peuvent même pas avoir un fusil, qui ont simplement une lunette, il n'y a pas plus ridicule que ça. Ils veulent prendre les gens pour des demeurés pour ceux qu'ils ne sont pas. Je le réitère, aujourd'hui, une bonne partie, en tout cas, certains magistrats ont peur parce qu'ils sembleraient, d'après ce que dit le procureur, qu'ils soient visés. Ils n'ont qu'à se poser la question du pourquoi. Vous ne pouvez pas semer la haine dans ce pays, être les bras exécutifs de Makissal dans ces sales besognes. Vous êtes l'auteur de théories dans ce pays. À chaque fois que vous prenez une mauvaise décision par rapport à vos petites carrières, vous êtes responsable de gens qui tombent sous les balles parce qu'à chaque fois qu'il y a contestation derrière, il y a une décision injustifiée de la justice. Vous ne pouvez pas continuer comme ça et penser que vous serez en sécurité, tranquillement, assuré votre thé. Je vous l'ai toujours dit, si le pays brûle, vous ne serez pas épargné. Revenez à la raison. Autant, il y a énormément de magistrats qui font correctement leur travail, qui sont dignes et qui sont sanctionnés pour ça, qu'on renvoie dans des éditions les plus éloignées simplement parce qu'ils ont cette dignité de dire « je n'enveillerai pas à la commande de Macky Sall ». Autant, excusez-moi du terme, il y a de la pourriture dans cette magistrature-là. Et ces gens-là doivent comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne suis pas en train de vous menacer, je suis en train de vous prévenir. Si Macky Sall vous garantit la protection absolue, vous êtes engagé dans un combat qui ne commence pas aujourd'hui et qui ne se terminera pas aujourd'hui. vous ne pouvez pas être des briseurs de carrières politiques, vous ne pouvez pas être des briseurs de projets politiques auxquels des millions de Sénégalais croient. Vous ne pouvez pas être des obstacles à l'espoir des Sénégalais et penser que vous allez vous en sortir indemne. Tôt ou tard, vous vous rendrez compte aux Sénégalais. Vous vous rendrez compte devant la loi que vous étiez censé servir. Et c'est pourquoi vos intimidations ne passeront pas. Le magistrat qui se mûrera en politicien pour exécuter des commandes politiques sera lui-même défini comme ennemi du peuple sénégalais. En tout cas, d'une grande partie du peuple sénégalais. Et nous assumons nos propos par rapport à ça. Nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit pris en otage par un groupuscule de magistrats, quelles que soient leurs fonctions. Et c'est pourquoi nous vous disons que vous habitez dans ce pays. Les gens que vous jetez injustement en prison, ils ont de la famille comme vous. Ils ont des carrières comme vous. Ils ont des parents comme vous. Ils ont droit à la liberté comme tout le monde. Mais sur commande politique, vous vous permettez de prendre des gens que vous jetez, des innocents que vous jetez en prison, que vous laissez pendant des mois souffrir en prison. Et vous pensez que les gens vont continuer à vous laisser comme ça. C'est vous qui alimentez la haine contre vous. Et à terme, ça risque de se passer mal. revenez à la raison. Ce pays ne vous appartient pas, il nous appartient à tous. Respectons-nous et sachez que vous rendez la justice non pas au nom de Macky Sall, de sa famille et de son parti, mais vous la rendez au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais ne se retrouve plus dans ce que vous êtes en train de faire. Il vous a honi à cause de vos comportements. Et c'est pourquoi votre intimidation ne passera pas. nous continuons